Sur ce patient de fond 20h, on peut déplorer son séjour aussi long aux urgences, mais sans rentrer dans le secret médical. Il présentait des conditions médicales et sociales qui rendaient difficile l'obtention d'un lit dans une unité de médecine. Il faut bien concevoir qu'un patient qui arrive n'est pas hospitalisé dans une unité de soins tout de suite. Le travail des urgentistes, c'est de faire un diagnostic, démarrer une stratégie thérapeutique et de trouver la destination optimale pour prendre l'ensemble du patient. Et on ne l'a jamais en 24h. Donc un délai d'attente de 24-36h, c'est presque le reflet du fait que les urgentistes reviennent à leur travail. Grâce à l'investissement de tous, la qualité des soins n'est pas remise en cause. Par contre, les conditions d'accueil, oui, sont plus difficiles. Nos hôpitaux tournent à plein et il y a forcément un petit délai d'attente pour les patients qui nécessitent une hospitalisation non programmée. C'est trop long de rester aux urgences, mais ça devient une situation critique quand on est au-delà de 36h et c'est malheureusement assez souvent la règle aujourd'hui. Voilà ce que disait donc le professeur Patrick Mismetti.